Bonjour, aujourd'hui notre leçon est l'impératif présent. L'impératif présent, utilisation. On l'utilise pour donner une instruction, un conseil ou un ordre. Formation, au mode impératif, les verbes sont conjugués, sont sujets. Uniquement à la deuxième personne du singulier tu et au premier nous et deuxième vous, personne du pluriel. Les terminaisons des verbes. Premier groupe, E, ONS, EZ. Les verbes qui ont la terminaison ER à l'infinitif ne prennent jamais de S. A la deuxième personne du singulier, tu par exemple, va, mange, chante. Mais devant Y ou EN, on garde le S. Par exemple, vas-y, mangeons, mange-ons. Deuxième groupe, IS, I2S, ONS. I2S, EZ. Fini, finissant, finissez. L'impératif présent, exemple du verbe manger au présent de l'indicatif. Ici, on a le présent. Je mange, tu manges, il, elle en mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. A l'impératif présent, on enlève les sujets, on dit mange, mangeons, mangez. Attention ici, on ajoute le E. L'impératif présent, ça sert à donner un ordre ou conseiller, formuler un souhait, une proposition, une défense. Il n'y a que trois personnes, comme on a dit à l'impératif. Tu, nous, vous. L'impératif s'emploie sans sujet exprimé. Contrairement au présent de l'indicatif, les verbes en ER ne prennent pas de S comme on a dit à la deuxième personne du singulier. L'impératif du verbe parler, parle, parlons, parler. L'impératif du verbe avoir, être, savoir, vouloir à l'impératif. Ici, on a un exercice à conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'impératif. Le premier exercice, on doit écouter les phrases au présent de l'impératif et transformer-les à la deuxième personne du singulier sur une feuille, écrit simplement le verbe « transformer ». Je vais vous lire les phrases. Arroser les plantes pendant mon absence, rangeant nos affaires, écoutant attentivement ces paroles, commençant le plus vite possible, accrocher cette affiche au mur, appelant le médecin, en filant notre manteau. Par rapport au deuxième exercice, transforme ces phrases comme dans l'exemple. Il ne faut pas que tu grignotes entre les repas, ne grignotes pas entre les repas. Il ne faut pas que vous effaciez le tableau, il faut que nous leur annoncions la nouvelle, il faut que tu cueilles ces fleurs, il faut que vous grandissiez un peu. Bonne chance et bon courage et au prochain cours. Merci bien pour votre attention.